Première idée de concept, actuellement dans le jeu il est 17h20 L'objectif c'est de survivre pendant 24h sans enfreindre aucune loi Ça a déjà été probablement fait des milliers de fois Sérieusement les gars, je pense que les 24h on va aller passer derrière ce fucking taxi de mort C'est un stop là, c'est pas un cinéma en plein air Ah enfin voilà Non mais c'est pas possible, il y a une voiture qui passe à chaque feu rouge Tu m'étonnes que dans ce jeu personne ne respecte les règles Pfff, restez calme Il est 17h46, on a déjà passé 25 minutes à ce stop Ça va être facile de enfreindre aucune loi je pense Allez allez allez, bim Bon en vrai le stop je l'ai pas respecté mais c'est parce que le feu était vert Je crois que le stop il sert que si jamais le feu ne fonctionne Vu que j'habite au Canada, peut-être que je devrais Et bon écoutez si vous me voyez dans les faits divers du journal Vous saurez pourquoi au moins Putain c'est pas possible, je vais passer la journée sur des feux rouges Alors regardez là, je vais pas faire un truc illégal Je vais juste mettre Des petits bruits de moteur histoire de faire stresser les passants Vous savez comment les motos elles font ça ? Genre tu marches sur le passage piéton et la moto elle fait des vroom vroom Histoire de te speeder alors qu'il fait des c'est rouge Moi à chaque fois qu'elles font ça je fais exprès de Putain non j'ai raté Bon bah écoutez Bah après techniquement est-ce que c'est illégal de shooter dans une voiture ? Ma voiture elle a pas grand chose ça va Oh du calme, qu'est-ce que tu veux toi ? Allez hop c'est bon j'abandonne complètement mon concept initial Allez tu dégages J'ai une petite question pour vous Est-ce qu'un nouveau setup PC ce serait pas une super idée de cadeau pour Noël ? MSI a sorti une gamme de PC gaming de folie Qui s'appelle Infinite S3 C'est la crème de la crème pour les meilleures performances possibles Rien qu'au niveau du processeur Ils ont embarqué avec eux le Intel Core i7-13700F A 2.1 GHz Ouais en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est puissant Le processeur c'est une chose Mais pour le gaming il y a besoin d'une carte graphique à toute épreuve Et ça tombe bien les PC Infinite S3 sont équipés de Carte graphique Nvidia de la série 40 Vous allez pouvoir profiter des jeux avec TOUT les réglages en qualité supérieure Et du ray tracing sans aucun problème Bon après si avoir un beau jeu ça signifie attendre 7 minutes pour que le niveau charge On préfère passer notre tour Mais pas ici Les Infinite S3 possèdent des SSD NVMe M2 C'est à dire la technologie NVMe Express Qui permet de réduire tous les temps de chargement Et tant qu'à jouer la carte de la rapidité Les PC bénéficient aussi du Wifi 6e pour une connexion encore meilleure Bon et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Que les designs de la gamme sont quand même vraiment stylés ? Qu'on peut personnaliser tout le RGB avec le rétro-éclairage Mystic Light ? Et si vous voulez en profiter pour changer d'écran MSI arrive aussi à la rescousse Voici le Mac 274 UPF C'est un écran 4K 27 pouces Ultra HD 144Hz Pour un jeu ultra fluide Et son petit plus à cet écran C'est le MSI Center C'est une application qui permet de gérer tous les paramètres d'affichage à un seul endroit Il y a même la possibilité de switch d'un réglage d'un jeu à l'autre en un seul raccourci Si vous voulez la meilleure expérience gaming Utilisez mon lien dans la description pour vous le procurer Et vous aussi vous aurez votre machine de compétition Et encore merci à MSI de sponsoriser cette vidéo Concept alternatif Écraser le plus de piétons possible en 24h Oh merde Oh merde il me tire dessus là J'ai presque plus de vie Faut peut-être que je change de quartier vers des quartiers Où les gens ils ont pas de gun pour les écraser C'est bizarre y'a plus personne dans les rues là C'est moins chiant là déjà de pas respecter le code de la route Oh merde Plus dangereux aussi C'est possible d'atteindre les 5 étoiles juste en écrasant des passants ? Je pense Alors je tiens à préciser J'ai juste lancé le jeu J'ai fini le tuto Et donc j'ai pas d'armes J'ai rien du tout Donc peut-être que je peux en trouver quelque part J'en sais rien Et hop La 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 Bon le vérité Oh mec torse nu Fallait pas être torse nu mec Après si t'avais pas été torse nu je t'aurais quand même écrasé Ah mais les flics là ils sont vénères Attendez on va essayer de voler une voiture de flic Et écraser des flics avec une voiture de flic Et après on dit que les jeux vidéo ça rend pas violent Eh 3 étoiles Eh c'est mignon ça Allez hop On va faire des petits accidents sur le côté Après c'est pas de ma faute si les américains ont des trottoirs aussi larges qu'une autoroute Ça te donne envie de rouler dessus hein N'importe quel conducteur ferait pareil Hop la petite grand-mère Oh merde il y a un hélico ou quoi ? Ah oui c'est vrai que peut-être qu'à partir d'un certain niveau de recherche Y'a un hélico qui me suit Y'a l'hélico des flics qui me suit Je comprends pourquoi est-ce que vous trouvez que ce jeu est incroyable Très objectivement c'est insane Oui mais fio c'est ça on a vu ça en 2002 Franchement pas original Je m'en fous les gars je m'amuse Là y'a juste pas de passant donc j'ai un petit peu le somme Mais en même temps il commence à faire nuit C'est vrai que ça va être difficile en plein milieu de la nuit Attends je vais peut-être juste changer de véhicule parce que le mien il commence à Putain pourquoi tu sors ton téléphone frérot ? Bim bim j'ai presque plus de vie C'est... Non ! Wonstead ! J'ai le somme de ouf Euh c'est pas grave Nouveau concept Essaye d'atteindre les 5 étoiles Bon objectivement c'est pas un concept Je pense que c'est le premier truc que n'importe qui fait quand il commence sur le jeu Allez une petite décapotable Comme ça on récupérera une ou deux étoiles Allez mon pote Je t'escorte en dehors de la voiture Mais c'est pour ton bien C'est pour éviter que tu fasses des accidents En plus voilà une voiture puissante comme ça C'est un peu dangereux Bon là pour l'instant en vrai c'est assez chill Bon c'est pour éviter que tu fasses des accidents Pour commencer à avoir nos premières étoiles Je pense que c'est pas mal d'écraser des gens Le problème c'est qu'en fait j'ai pas d'arme Je sais pas si je peux voler une arme à quelqu'un Oh là là vraiment là ? Si on était au bowling Je pense que j'aurais fini premier Oh la voiture elle est belle là On va changer de voie Merde Lève toi vite là il y a les flics qui te cherchent Coucou Je vous vole votre voiture madame Il y a pas grand monde dans les rues à écraser je trouve Par contre putain la voiture elle va vite hein En fait ça sert à rien d'aller trop vite Rien ne sert de courir Et il vaut mieux écraser à basse vitesse Oh le dérapage Putain j'ai perdu mes étoiles Mais c'est impossible d'avoir 5 étoiles dans ce jeu c'est pas possible Je vais me garer ici J'espère que je vais pas me prendre de contravention quand même Allez une patate Deux patates Enfin on se croirait un mec deux tellement il y a de frites hein Eh je gagne de l'argent en plus en mettant des patates 10€ la patate Je sais pas combien ça fait au kilo mais ça doit être pas mal hein Et salut mon pote C'est tellement plus efficace de mettre des patates Plutôt que d'essayer de rouler sur les gens Mon problème c'est que là les flics ils vont pas tarder Je vais essayer de prendre une voiture qui est plutôt pas mal Genre celle là elle m'a l'air d'être assez rapide Pour pouvoir pister les condés Qu'est-ce tu veux toi ? Ah ouais tu veux te battre Ah tu me donnes des coups quand je suis au sol Allez hop je te couche Et je me barre Ah bah j'ai perdu la portière aussi Bah je te laisse la portière Bon 3 étoiles il commence à y avoir des hélicoptères Ça commence à être assez dangereux Mais j'ai une voiture qui va vite Donc je pense que ça se fait Oh les flics là Oh je vous ai les skills hein Je vais essayer de péter une voiture de police Parce que peut-être que si je péta une voiture de police Ils vont penser que je suis de la police Et ils vont pas m'attaquer Je suis sûr que c'est un stratagème Que tous les premiers joueurs de GTA ont pensé Ah salut toi Oh non wasted Steads non 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 Ok les 5 étoiles sans gun J'avoue c'est chaud Concept suivant Trouver la voiture la plus rapide possible Et faire le trickshot le plus stylé imaginable Même c'est que là Oh 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 Elle est pas mal là T'as une petite Audi Tiens hop vous m'excusez madame C'est parfait en fait Vraiment ici Comme à l'aéroport vous savez à la sortie Là il y a l'endroit où il y a tous les Uber qui arrivent Bah là c'est pareil Partons à la recherche Oh je crois qu'il y a une encore meilleure voiture Ça c'est une Ferrari ça Scose Ouais je parle un petit peu italien ouais Bon il y a marqué sportive Sur le nom de la voiture Moi c'est tout ce qu'il me faut On va essayer de pas la déglinguer là Ça va être l'objectif de pas shooter Dans aucune autre voiture Et il faut que je trouve une rampe de lancement Un truc qui va me permettre De faire un trickshot du turfu Je sais qu'il y a plein de vidéos trickshot sur internet Avec les spots incroyables Mais ça serait pas drôle Si jamais je cherchais Faut que je trouve les spots moi-même C'est là dont vient le plaisir de GTA Je pense Par contre elle est dure à contrôler cette voiture Bon par contre j'ai deux étoiles C'est pas cool Oh 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 il est pas mal Le petit saut il était beau Enfin la voiture elle est incontrôlable Je sais pas si c'est le terrain Sur lequel je suis Ou si genre il y a une roue Qui est crevée Allez Bon en tout cas J'ai une voiture de flic Ah enfin la sortie Oh putain Bon on est d'accord J'ai complètement oublié Le concept de faire des trickshots Ça va pas du tout Tiens salut Hop Ça c'était gratuit ça Si je veux atteindre les 5 étoiles Je vais avoir besoin d'acheter des munitions Apparemment les pinpoints Qui se trouvent ici C'est là où je peux en trouver Depuis quand est-ce que j'ai un fusil à pompe Je pense que j'ai dû le looter Sur un policier Mais c'est parfait Et à moi les 5 étoiles là Et bim Boum C'est marrant quand même En écrasant des gens J'ai 3 étoiles En tirant un fusil à pompe au hasard Oh là oh là Toi Non non Bah tu sais pas conduire Putain T'es morte T'aurais plus trop besoin de ça Là je suis assez confiant Sur le fait que Je vais avoir mes 5 étoiles Plus la voiture est pas mal là Allez Boum Bon par contre là je vais crever 100% Si je prends pas la voiture Et que je rigène pas Là je suis bien Là je suis dans un coin Je suis à couvert On va pouvoir travailler là Là je commence à être un petit peu encerclé Comme on appelle dans le jargon Bon normalement les voitures ne sont pas censées exploser dans la vraie vie C'est ce que j'ai appris Bon y'a pas eu besoin qu'elle explose pour que je meure A la base l'idée c'était quand même pas de trouver un concept Le jeu il est tellement bien Que genre t'es tellement rapidement En train de faire autre chose Que ce qu'était en train de Y'a tellement de trucs à faire Oh j'ai fait une doublette là Appuyez moi à WarTech en fait Pour l'instant j'ai toujours pas réussi à dépasser les 3 fucking étoiles Je sais pas comment faire Je sais pas voilà Je sais pas qu'il faut tuer Est-ce que je peux pas essayer de buter l'hélicoptère là Le mec dans l'hélicoptère Oh je crois que j'ai réussi Non j'ai pas réussi du tout en fait Toi c'est un tank ce machin Ah non je voulais aller dans le tank je voulais voler le tank j'ai pas réussi Ah 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 alors là Là les gars J'ai réussi à crever en voiture je suis un énorme débile putain Bon il faut que j'arrête d'être distrait là je suis en train de faire une vidéo L'objectif c'est de trouver un concept Salut toi hop Voltige aérienne et contre la montre Ça me plaît j'ai envie d'aller voir ce que c'est Et ça y est On arrive à l'endroit où normalement Y'a un truc stylé Vous allez voir à quel point je suis chaud Je suis nul à tous les jeux Sauf en voltige aérienne contre la montre Source TKT La vérité c'est que je sais même pas ce que c'est la voltige aérienne en contre la montre Ça se trouve je vais même pas pouvoir en faire Bon en tout cas ça ça ressemble un petit peu à une piste de décollage d'avion Vous voulez voir un dérapage totalement contrôlé Bah vous avez eu un freinage à la place Bon est-ce que je peux simplement prendre l'avion Ou est-ce que Approchez-vous de l'avion et appuyez sur la F pour commencer les épreuves de voltige aérienne contre la montre C'est vrai qu'il y a personne y'a pas d'instructeur ou quoi Vraiment c'est chill quoi Bon évidemment y'a quand même plein de tracés qui sont bloqués Parce que je viens d'acheter le jeu Logique Mais je pense que vous allez être assez impressionné par mon niveau d'accord Bon là je fais entièrement le mec alors que j'en suis absolument pas sûr et certain Je me souviens que le premier GTA que j'avais acheté c'était Vice City sur PSP Et je me souviens que je voulais absolument trouver l'avion Et je savais pas où est-ce qu'il était Par contre pourquoi est-ce que je vais dans le sol là Ok bah c'est mal parti C'est très très mal parti Je sais même pas comment on décolle en fait Bon après ça j'ai fait quelques essais mais impossible de faire décoller l'avion Je pense que le jeu m'en veut Mais c'est une ingrie les gars Genre vraiment il fait des sauts de grenouilles là Ah non j'ai réussi regardez Génial Alors je maîtrise que dalle C'est vraiment le truc il tourne comme une voiture Pourquoi il plonge ? Comment on redresse ? Non Jolie explosion quand même C'est bon j'ai compris les touches Putain c'était galère Maintenant je peux faire les superbes effets Comme ça monter très haut Éteindre le moteur Putain par contre c'est banger pour se déplacer Ah d'accord je peux même pas partir où je veux Super Bon c'est maintenant que j'ai compris les touches Va être assez facile pour moi de réussir le parcours je crois Non en fait ça va être trop dur Ok non c'est chaud C'est chaud de ouf Le looping peut-être Facile Bah oui Radez pas crête Bah ouais facile ouais Bon je dois vous avouer que Je pense que je suis passé à côté du jeu de la décennie Voilà vous pouvez m'insulter dans les commentaires Je pense que Vraiment La quantité de trucs qui sont possibles de faire sur GTA Il y a très honnêtement Un monde où j'aurais été youtubeur GTA Tiens salut On va pas tuer le chien on va juste tuer le mec Bon vu que c'est un fusil à pompe Normalement ça a pas beaucoup de portée Donc dommage Ce que je vous propose c'est que je vais refaire une vidéo dans les semaines qui arrivent Mais cette fois-ci Ce sera pas une vidéo où je cherche des concepts Ce sera une vidéo où j'aurai un concept bien précis Et vous allez voir ce qui se passe quand on fait venir la créativité de Minecraft dans GTA Je sais pas du tout ce que ça veut dire Et je pense que très honnêtement je fais le mec Et que tout ce qu'il devait être fait sur GTA a déjà été fait Mais on sait jamais Allez la bise